Pas de répit pour les ouvriers de l'entreprise ADOT chargée de l'aménagement du bitumage de la route Zayenando-Banamek-Banwia. Et le résultat est bien visible sur le terrain. Seulement un mois de travaux et on estime le taux d'exécution physique à 10%. Les travaux qui s'exécutent actuellement sont les travaux de construction d'ouvrage, c'est-à-dire les constructions de dallo, les travaux de terrassement et nous faisons des déroctages. C'est un début de satisfaction pour le directeur général des infrastructures venu justement s'enquérir du déroulement des travaux du chantier. Ils sont à un mois sur 30. Je pense que c'est un signal qui montre que l'entreprise a pris la mesure des travaux. Vous avez des difficultés pour la libération de l'entreprise. Nous en sommes conscients. Je pense que la balle est dans notre camp. Nous allons essayer de la botter. Après Kwanwia en direction d'Assa, puis Savalou. Et le projet qui préoccupe dans ces communes, c'est l'aménagement de la voie d'Assa-Bassila-Djougou. Mais hélas, il n'y a rien à voir sur les lieux à part l'exposition des engins immobilisés sans rien faire depuis le lancement de la voie. Pour l'entreprise, les signaux ne sont pas bons. La gestion d'un chantier, c'est beaucoup plus des actes. Il faut que, vraiment, nous ayons de l'activité sur le terrain. Ebomaf, c'est l'entreprise chargée des travaux de cette voie d'Assa-Bassila-Djougou. Pour l'heure, on en est encore au dossier d'exécution qui doit être approuvé avant le démarrage effectif des travaux. Au point de vue études d'exécution, l'entreprise a déjà transmis 90 km d'études. Alors, nous pensons que nous attarder sur 90 km pour pouvoir approuver cela, ça leur prendra du temps. Nous sommes en train de discuter pour les approuver une dizaine de kilomètres ou 20 kilomètres pour qu'ils puissent démarrer rapidement. On a un défi, la mise en œuvre du péagé. Le marché qui entre, Ebomaf et l'État béinois, c'est une route. On veut la route. Voilà qui est dit, on veut la route. Et la délégation de Jacques Ayadi espère bien que l'entreprise Ebomaf l'a bien compris et que, dans de brefs délais, les travaux vont effectivement et physiquement démarrer. Et la délégation de Jacques Ayadi espère bien qu'ils puissent démarrer.